Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un jeu qui s'appelle PsyWorld, qui est un jeu qui a été édité par Fantasy Games Unlimited, la compagnie de Scott Bizarre. Je ferai d'ailleurs une vidéo spéciale sur cette compagnie de production de jeux de rôle qui est toujours en activité, qui vit actuellement surtout beaucoup sur ses anciens jeux, elle les réédite notamment en PDF, mais elle a toujours continué à fonctionner durant les 40 dernières années, donc c'est quand même assez remarquable. Pour en dire un petit peu plus, Fantasy Games Unlimited c'est aussi une compagnie de jeux de rôle qui a eu son heure de gloire avec un peu le maître étalon dans les années 70-80 du jeu de rôle de science-fiction avec Space Opéra. Ils ont aussi édité un jeu qui a fait somme sur tout ce qui est post-apocalyptique avec Aftermath et aussi a été un des premiers, mais pas le premier parce que je reparlerai d'un autre jeu qui est aussi édité par Fantasy Games Unlimited, un des premiers à sortir un jeu de rôle sur le Japon médiéval qui s'appelait, médiéval fantastique, qui s'appelait Bushido, qui lui aussi a eu son heure de gloire et qui lui a eu droit à une traduction chez Hexagonal dans les années 80. Alors donc PsyWorld, donc PsyWorld c'est un jeu que je maîtrise toujours en fait, que j'avais acheté quand je devais avoir 14-15 ans à l'époque, ça fait vraiment une bonne trentaine d'années. Et donc ce jeu de rôle en fait, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a attiré en fait dans ce jeu de rôle, c'est que c'est un jeu de rôle où on joue des personnages psioniques qui n'ont pas de pouvoir, enfin qui ont des pouvoirs et qui ne sont pas que des super-héros. C'est-à-dire que c'est un univers qui est radicalement opposé en fait à leur pouvoir et ils sont en fait traqués et hors de question donc de mettre un collant en jersey bleu et une cape rouge pour aller se balader et rendre la justice en fait. C'est, bon je vous expliquerai un petit peu le contexte. Alors donc le jeu a été créé par Delbert Carr et Ceron Carr et il est illustré principalement donc par Bill Wingam qui est un auteur de comics connu, Matt Wagner, Rich Rankin et Bill Cuccinotta. Et tous ces gens ont séparés d'un studio qui s'appelait le studio Bainside. Alors, vous voyez une illustration de Wingam là qui est de toute beauté. Hop, nous avons à l'arrière donc le 4ème de couverture qui lui aussi est au crayon en plus. L'illustration est vraiment très très belle. Ouvrons un petit peu tout ça. Alors, je mets de côté les scénarios. Donc, alors là nous avons la feuille de personnage. Bon, à l'époque, c'était c'était austère. On ne faisait pas dans le foufrou. Donc, on a notre feuille de personnage. Alors, vous voyez un petit peu donc, bon, donc, bon... le nom du personnage, le type âge, la profession, le background. Avec donc les attributs, les compétences, et donc la force, agilité, de l'hérité, endurance, intelligence, volonté, et psy. Avec ici les points de pouvoir, le combat, les vies de points, les points de vie, les skills, les compétences, c'était les attributs, et les habiletés psioniques. On est vraiment sur un système qui est très simple, qui est basé sur des pourcentages. On est même dans du plus simple que le système Chaosium, dont je pense qu'il s'est un petit peu inspiré. Donc c'est parfait un petit peu pour des maîtrises pas trop compliquées. C'est ce qui explique aussi que j'aime pas trop me casser la tête avec des règles trop compliquées dans les jeux que je maîtrise. C'est pour ça que je l'ai maîtrisé très longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est basé sur l'utilisation de points psioniques qu'on dépense quand on utilise les points psioniques. J'ai rajouté, en fait, vu le contexte, c'est un petit peu le background, j'ai rajouté moi-même personnellement une petite touche en fait, en faisant qu'une fois que le personnage a utilisé ses points psioniques, je l'autorisais à utiliser les points de vie en fait. Comme points psioniques, dans le sens où, par contre, donc évidemment, ça lui fait perdre des points de vie, mais il y avait des conséquences comme par exemple des saignements de nez, ou des... ils ont des conséquences un peu plus fortes sur le physique, car je voulais, parce qu'ils en parlent dans le jeu, mais je voulais accentuer le côté que ses pouvoirs en fait ne sont pas des bénédictions en fait. Voilà. Alors, hop, sortons. Voilà. Donc, on va vite passer. Alors ça, si vous voulez passer des commandes à Fantasy James Unlimited, hop, ça c'est... je sais qu'ils sont toujours là, mais ça, par contre, là, je pense plus que les prix sont d'actualité, là on voit le petit... le petit logo de Fantasy James Unlimited, où on voit deux personnes, enfin, deux personnes en train de jouer aux échecs. Alors, donc passons sur l'écran. Donc, c'est un écran, un type... c'était ce qui se faisait au standard dans les années 70-80, c'est-à-dire avec plein... oui, enfin plein. Donc ça, c'est du côté... donc vous voyez, oui, plein de... plein de tables, à la fois pour les joueurs, donc ça, c'est côté joueur, et ça, c'est côté maître de jeu. Donc, on est vraiment... bon, alors après, là, avec toutes ces tables, on peut se dire, oula, mais bon, c'était un peu la manie de Fantasy James Unlimited, quand je ferai une vidéo sur Aftermath, vous verrez que là, c'est par paquets de douze que les tables se baladent. Mais là, en fait, le jeu est finalement assez simple, donc on n'a pas trop... il est vraiment très, très, très facile à maîtriser. Alors, voilà. Donc là, nous avons le livre des règles. Donc, vous voyez, c'est... c'est léger. Donc, alors... il y a, donc, donc, bon, comme je vous avais dit, donc les attributs... suivent après, donc, un certain nombre, donc, de... de tables liées à chaque attribut, force, agilité, etc., etc. Après, donc, on passe aux compétences, donc, techniques, etc., etc. On est toujours dans... Là, c'est même tout, c'est du classique, en fait. Ce qui va être intéressant, après, c'est d'arriver... Alors, hop, là. Vous voyez, il y a des petites illustrations un petit peu partout, qui sont un petit peu... sympathiques. Voilà, quand on arrive, en fait, à la partie psionique. Alors, là, il y a plusieurs... plusieurs possibilités pour les joueurs, en fait, en titrer le personnage. Soit, c'est d'avoir un personnage psionique qui a un... un attribut majeur, en fait. Enfin, une... un attribut majeur de... de pouvoir psionique. Soit, il peut avoir plusieurs petites disciplines psioniques plus légères. Donc, on peut avoir, donc, par exemple, préconition, comme attribut majeur. On peut avoir, donc, téléportation, télékinésie, soin, etc. Voilà. Ou, sinon, on a aussi des plus petites disciplines, des disciplines mineures. Et là, par contre, le personnage en a plusieurs. Donc là, au niveau des disciplines mineures, là, on a, par exemple, distorsion des couleurs, invisibilité. Voilà. Donc, c'est plutôt... Ça peut donner pas mal de personnages assez variés, en fait. C'est intéressant. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que le jeu ne se limite pas. En fait, vous ne jouez pas que des psioniques. C'est-à-dire que vous pouvez... Vous jouez aussi des personnages qui sont non-psioniques. Il y a deux types de personnages non-psioniques. Il y a les non-psioniques qui sont immunisés aux attaques psioniques qui sont mentales. Enfin, qui ont une forme de résistance, en fait. Et il y a ceux qui ne le sont pas. Donc, à partir de là, enfin, toute personne a, évidemment, une forme de résistance, en fait. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus résistants que les personnages non-résistants. Et donc, ce qui peut être intéressant, en fait, c'est justement, en fait, la société... Bon, là, je vais y revenir un petit peu, en déterminant un petit peu l'associé de le monde, l'univers. Mais les personnages psioniques, le groupe, en fait, il est intéressant d'avoir un groupe qui est mixte, en fait. Avoir que des personnages psioniques, c'est un peu trop fort. Et c'est... Il est intéressant, justement, de jouer sur les ambivalences entre des personnages qui vont avoir des pouvoirs et d'autres qui n'en ont pas. Alors, par exemple, tu as la différence, c'est que les personnages qui n'ont pas de pouvoir n'ont pas les conséquences, en fait, physiques qui peuvent être contraignantes, en fait, qui impliquent ces... ces... ces pouvoirs. Donc là, on passe au combat, on est dans un système assez classique, donc... avec des rounds et tout ça. Alors, voilà. Le monde, alors, c'est assez léger. Après, c'est développé, je vais vous montrer après dans le livre des aventures et dans plusieurs suppléments. Donc, le principe, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une navette spatiale soviétique qui est allée sur un astéroïde vers... je crois que c'est... vers... 1980... Non, c'est le futur du vu des années 80, donc c'est le futur vers 1995 et quelque chose. Et en revenant, en fait, de... de... cette exploration sur cet astéroïde, ça a ramené une forme de... de peste, en fait, bon, c'est un peu d'actualité actuellement, une forme de maladie qui s'est développée un petit peu partout et donc qui a tué beaucoup de gens et qui en a contaminé beaucoup d'autres. Et quelques années après, en fait, les enfants qui sont nés de gens qui ont été contaminés et... enfin, de certains, c'est pas tous, de certaines personnes qui ont été contaminées ont donné naissance à, de temps en temps, des enfants qui avaient des pouvoirs psioniques. Et vu que cette épidémie qui avait ravagé et décimé à peu près, je sais plus ce qu'ils mettent, mais à peu près un bon tiers de la population mondiale et donc complètement désorganisé les sociétés, ces enfants, en fait, selon les pays, été chassés, étaient traités comme des parias, on les appelait notamment les enfants de la peste. Et... Voilà. Donc, je vais passer maintenant aux aventures, là où se développe un petit peu le monde. Et donc, là aussi, une belle illustration. Alors, donc, l'idée, en fait, c'est... ça se passe... la plupart des scénarios se passent au... non, même la totalité se passe aux Etats-Unis. Enfin, ce qui était les Etats-Unis, qui sont divisés en plusieurs Etats, où certains ont gardé un peu une tradition libérale, d'autres sont complètement basculés dans une forme de néofascisme. Et, évidemment, les endroits où la forme néofasciste est apparue, les psionnites sont traqués, exécutés, et... poursuivis, en fait, par la... notamment la psionique... la police psionique. Et... à la fois, en fait... Alors, après, c'est selon les pays. Certains pays les tolèrent, d'autres, comme la... ce qu'on appelle la confédération. Ils ne sont pas trop embêtés pour le terme, en fait. Les poursuivent et les... Essayent de les éradiquer. Donc, là, on est dans des scénarios qui sont un petit peu entre les films, le film de Cronenberg, donc, Scanners, et les films d'espionnage des années 70, je pense notamment au Jour du Condor avec Robert Edford, où... Enfin, c'était des films qui n'étaient pas faits pour rigoler, en fait. C'était la paranoïa et vraiment, c'est vraiment l'accent émis sur cette idée de traque des personnages avec, donc, des gens qui vont les aider, ce qui explique aussi qu'il y a des personnages non-pionniques qui peuvent être dans les équipes. Et... Donc, à partir de là, se développe... Donc là, vous avez... Je termine. À partir de là, en fait, se développent toutes sortes de relations parce qu'il y a des optionniques qui travaillent pour les états pour éliminer, en fait, les autres optionniques. Alors là, on va passer aux deux suppléments. Donc, il m'en manque un, parce qu'il n'y a pas eu énormément une gamme très très étendue. Là, on a une illustration. Moi, j'aime bien ce genre d'illustration, même si elles peuvent paraître un petit peu maladroites. c'est typique de ce qui est fait et fait à cette époque et ça a son charme. Alors, donc là, c'est un supplément qui raconte justement... Donc là, voilà. Là, on a... Ça nous montre un petit peu... Un background un peu plus développé puisqu'il parle justement de cette espèce de confédération néo-fasciste et là, à côté des Grands Lacs, un état libre qui comprend, je crois, Milwaukee, Fall Michigan, etc. Et de là, à la frontière se trouve, en fait, donc un certain nombre de villes et d'endroits et les gens, il y a des passeurs, en fait, pour faire traverser les psioniques recherchés. Donc à partir de là, dans les villes de tout autour, enfin les villes frontières, il y a beaucoup de... Enfin, de travail d'espionnage et tout ça, de gens qui recherchent des trackers de psioniques qui eux-mêmes sont des psioniques mais qui sont utilisés. Enfin bon, il y a... On continue, voilà, un petit peu. Je vous montre un petit peu. Donc on est dans... Dans du scénario... Assez... Enfin, c'est du réalisme, en fait. Enfin, c'est pas du semi-réif, énorme avec les pouvoirs psioniques. Mais voilà, il n'y a pas d'éléments trop fantastiques ni fantaisistes, en fait. On reste vraiment dans quelque chose de volontairement sérieux. voilà. Là aussi, là, on a aussi une illustration qui est plus intéressante. Voilà, donc ça, c'est un supplément qui est rajouté, en fait, des pouvoirs psioniques et quelques lieux ainsi que d'autres scénarios. pour conclure, c'est un jeu de rôle qui aurait mérité d'être un petit peu plus connu. il... Bon, il ne casse pas trois pattes à un canard, en même temps. C'est... C'est vraiment... Ça donne ce que... Enfin, disons, ça ne vend pas de rêve, en fait. C'est un jeu de rôle sur les pouvoirs psioniques dans un contexte réaliste. C'est ça, point barre. Donc, à partir de là, moi, en tant que maître de jeu, je me suis amusé à développer tout ça et à donner un contexte un peu plus développé à l'univers. J'ai aussi volontairement rajouté le côté paranoïaque et très, très anxiogène du jeu, en fait, pour en faire un jeu relativement... Enfin, quand les joueurs y jouent, un jeu assez stressant, un jeu un petit peu... un petit peu difficile. Bon, évidemment, avec des moments plus légers, en fait. C'est pas non plus... On n'est pas là non plus pour que ça soit complètement anxiogène. Mais l'idée était vraiment d'un jeu qui soit dans ces... Oui, voilà, un peu comme les trois jours du Condor. Pour ceux qui ont vu le film, je vous le conseille. Ou plus récemment, voilà, Jason Bourne, par exemple, ça pourrait tout à fait correspondre en y rajoutant des pouvoirs psioniques. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé de voir un peu d'informations sur ce jeu complètement méconnu. Et je vous dis à une prochaine. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada